Si on fait ces petits efforts collectifs, alors assez spontanément le pays pourra atteindre ses objectifs de sobriété. C'était un très bon moyen de détourner un phénomène de la vie courante, de lui donner une utilité écologique. Le tourniquet fonctionne comme une éolienne, on remplace la force motrice du vent par la force des passagers qui le traversent. Le système est inspiré par des chaussures automatiques et des mécanismes réels de l'eau. Le tourniquet fonctionne comme un tourniquet. Le tourniquet fonctionne comme un tourniquet. Le tourniquet fonctionne à plusieurs chaussures, qui tournent un tourniquet, powerant un moteur direct. Les prototypes ont été installés dans la station de Miro-Ménil, au cœur de Paris, générant plus de 2 000 watts par jour. Deployés à travers le système de Paris, les turbines de tourniquet pourraient générer suffisamment d'énergie pour pouvoir l'ensemble de la ligne, et sauver plus de 30 000 tonnes de CO2 par année. Nous, ça ne coûte pas grand-chose, si ce n'est pas passer à travers ces porticaux-là. Ils devraient les avoir à chaque subway, à chaque metro. Le monde est très facile de générer énergie. Le projet va bientôt être expandé à travers l'Europe, en commençant avec le Madrid underground. Turbines de tourniquet ont généré plus de 130 millions d'impressions. Les turbines de tourniquet peuvent être producés partout, même dans les places plus précieux. Si seulement nous pouvons all faire partie. ... ... ... ...